Non mais t'as totalement raison, faut que ça s'arrête, ça peut plus continuer, c'est un truc qu'il faut qu'on en parle absolument à la planète toute entière. Moi je me demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se mettent à tweeter à ce sujet là, parce que c'est complètement incompréhensible qu'on passe ça sous silence en 2018, alors que c'est autrement plus grave que toutes les choses qui peuvent se passer sur la planète. Eh salut les gars, vous êtes ici ? Je vous avais pas vu arriver comme ça sur la pointe du stream. Eh, faut pas me faire des peurs comme egg, les vieux, vous pouvez les faire canner comme ça. Donc je discutais avec un pote, parce qu'on discutait et on se disait, les expériences sur la génétique, faut que ça s'arrête, faut plus qu'on fasse ça. Déjà c'est totalement irrespectueux des gens qui ont des croyances, même si la croyance est devenue quelque chose de très rigolo dans les années 2000. Mais c'est surtout que, regardez par exemple ce qui est arrivé quand on a fait des trucs sur des lapins, parce que le lapin c'est quand même l'animal de référence qu'on utilise pour faire des expériences de ce genre. Eh bien, c'en est arrivé au point où un jour, l'incroyable est arrivé, et un lapin est devenu accro au piment. Oui, 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 et nous allons le vérifier tout de suite dans ce shoot extraordinaire relativement vintage, qui est Rabiolépus. Regardez-moi l'autre, il est pas mignon avec sa petite tête d'amour, l'est ? Rabiolépus, ça n'est rien d'autre qu'une espèce de mix entre Air Tape et Parodius, avec un lapin mutant qui aime bien se castagner, c'est-à-dire, il balance des pruneaux, mais en plus il peut mettre des petits coups de poing à cette espèce de méchant. Et pour se remonter quand ça va vraiment pas pour lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il bouffe des piments. C'est assez étrange, oui, je sais décrire ça comme ça, je n'aurais jamais cru que ça fasse un effet pareil, j'ai du mal à pas rigoler, mais... C'est un scénario comme les autres, ça se tient. Donc voilà, on va foncer tout de suite dans Rabiolépus. Ce sera beaucoup plus explicite, avec un Zex majuscule. Si j'en vais le visuel, ça serait dix mille fois mieux, non ? Oh oui ! Voilà donc notre héros qui arrive sur la pointe des oreilles. Petite démo, mounette, pour me donner du courage, car oui, 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 j'ai toujours besoin de courage quand c'est un scrolleur horizontal, tal, 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 tal... Mais pourquoi la réverbe, on ne parlait pas de l'espace, pas... Je ne sais pas, c'est des effets spéciaux gratuits... Bon, je crois que la démo joue pire que moi, je pense. Quoique, ben ça va. Alors, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Vous avez une barre d'énergie qui, quand elle arrive à zéro, bien entendu, ben vous êtes mort, ha, ha, scherzer ! Vous avez votre tir principal, et vous avez un tir secondaire, avec les petites unités de missiles qu'on voit des... Je ne sais pas, il ne reste plus qu'une à gauche, d'ailleurs. Ces missiles, vous pouvez les récupérer dans les différentes boîtes de bonus, et il y a d'autres bonus pour aller plus vite, pour avoir de plus grandes oreilles, pour pouvoir rattraper la lapine et faire des trucs rigueux avec... Non, là, j'exagère peut-être un peu. Et affronter des bosses qui ont l'air très, très... Pas contents. On y va. Je me demande comment je vais vous faire voir jusqu'au deuxième niveau, très honnêtement. Alors, je préfère, oui, cette version. Comment ça, tu ne sais toujours pas lire japonais ? Je ne suis pas obligé de le dire. Alors, vous avez le son très faible. Je vais vous parler plus doucement. Vous entendiez bien le jeu derrière. Comme ça, je vais faire ma voix, Natacha, salope. Bonjour, je suis Natacha Lalabine. J'ai bien nettoyé ce vaisseau, avec mes grandes oreilles et mes grandes dents. Bim, vous avez vu ça ? Quand je suis à proximité des trucs, je peux leur mettre des coups de latte. Mais le bon sens, vous voudriez que je fasse ça uniquement à proximité d'ennemis qui n'auraient pas le bon sens. Enfin non, le mauvais sens, on va dire, soyons honnêtes. Ils ont les bons mots. Le mauvais sens de me tirer dessus. Qui suis-je, moi ? Je ne suis qu'un lapin qui adore les piments. Tio, 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 tio. Alors, ça me paraît un peu encombré, quand même. Hop, trop point, j'ai fait un... Hop, 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 on va dire comme ça. J'ai utilisé mes super missiles, ça n'a servi à pas grand-chose, apparemment. Et même pas, il se prend un coup de poing, lui. C'est nul. Je vais à ce que je dise, rembourser. On n'est pas loin. Ça se passe un peu trop bien pour l'instant. Ouh là, la vitesse de tir, laisse tomber, monsieur. Tu ne refais plus ça. Je n'ai pas ces réflexes-là. Pas de tir chargé, rien, pas une surprise. Non, non, non. Bien esquivé. Oui, je fais un grand vide dramatique pour renforcer l'intensité de cette scène où je viens de dégromber un boss. Et de la phase bonus de ramassage de carottes, je n'ai rien compris. Je crois qu'il faut ramasser tant que se peut de carottes. et de préférence, éviter qu'elle touche le sol car ça arrête la distribution de bonus de ce que je comprends. Oui, oui, c'est très dur de tout comprendre du premier coup. Croyez-moi, il y a des fois, il y a des jeux évidents où je ne comprends pas ce qu'il faut faire, pas vraiment. Les tortues mutantes, on vous retrouvera dans d'autres titres, mais je ne veux plus vous voir ici. C'est totalement indécent. Alors, il y a un truc que j'ai cru remarqué avec ce jeu, parce que j'ai fait une petite partie avant pour vérifier que ça fonctionnait drôle, le stream, c'est ne pas garder appuyé sur le bouton tir parce qu'apparemment, ça appuise le tir et après, il tire moins vite. Je me suis pris mon bonus. Mon bonus, la capsule. Je veux bien du Powerwall. Ça fait mal, ça. Il y a des tirs, des fois, ils portent un peu vifs, quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, j'ai un bon stock de missiles. Je vais la jouer sécurité. Un boss. Je vais marcher. Je n'aurais peut-être pas dû marcher, les amis. Oui, ben, deux contre un. Et deux contre un lapin, de surcroît. C'est parfaitement dégueulasse. Oui, c'est bien ça. C'est que la première carotte qui touche le sol bloque la distribution de bonus. Stage 3. Alors, ça va être inspiré par Oduce ou R-Type ? Si c'est pas R-Type, je vais avoir des flottes d'ennemis. Si c'est R-Type, ça va être surtout des trucs qui sortent du décor et des passages tordus, je pense. Je vote pour un XD2, là, pour l'instant, je crois. Oh, c'est quoi ? Je suis invincible ? Ouais, je suis invincible. OK. Ben, il faut comprendre le truc, hein. Moi, je ne devine pas. C'est pas écrit dessus. Oh, tu es invincible, Kong. Profite, enjoy. Have a nice day. Yeah, have a nice day to you too. I'm a good egg. Non, je ne veux pas des passages comme ça, je n'y rêverai jamais. Fais-le, 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 encore, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. J'y vais à pied puisque c'est comme ça, je suis colère, il me reste un vaisselle. Ah boss, allez, je ne reste pas par terre, ça ne m'a pas réussi derrière moi. Je vais garder tous mes missiles pour eux, parce que je sentais le sale coup venir. Où tu vas ? Où tu vas ? Minou ? Et donc la bonne nouvelle, c'est que je vais rattaquer le niveau suivant totalement à poil en missiles. Et en plus, on attaque direct un boss, ok. Ça va bien se passer, je gère. Regarde la tranquillitude, tu la sens ma tranquillitude ? Et je l'ai dégommé en arrière, absolument n'importe quoi, comment ça se voyait à l'écran ? Pas du tout, c'était purement réfléchi, je connaissais tous les safe spots. Ne me prenez pas pour un ouvre. Par contre, pour les bonus, vous pouvez... Je n'ai toujours pas compris qu'il faut foncer sur la première carotte. Oh bonjour madame. Ce fut un plaisir. On fait quoi ? Princesse et roi, tu n'as jamais songé à être avec un lapin ou un rat ? Je ne comprends pas, madame. De là à dire que c'est du... C'est quoi le mot tendance ? Non, c'est pas le racisme, c'est du sexisme, ouais. Ouf, dénonce ton rocher. Je vais t'appeler Yves. Hein ? Ça va bien pour un rocher. Bon. Oui, bah elle était lourde celle-là, mais... Un game-over aussi fatidique. On continue pour la peine. Je serais très curieux de voir si les bosses sont un peu nus que ce qu'on avait vu. Parce qu'ils me semblent un petit peu tous les mêmes. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Bon, ok. Oui, il pense à garder du mou pour esquiver les rochers. Guy n'est pas gentil. Guy est un enfoiré. Pourquoi tu dis Guy ? J'ai juste confondu avec Guy. Il ne marche pas du coup ton jeu de mots. Non. Normalement non. J'ai bon espoir que des gens comprennent. Parfois le fond suffit. C'est ce que je touche très souvent d'ailleurs. Ça se corse bien, troisième niveau. On est toujours dans le bon... La bonne description des shmups. C'est-à-dire... Premier niveau, c'est la mise en bouche. On vous fait croire que vous êtes bons à la limite. Deuxième niveau, bah le jeu est normal. Troisième niveau, on fait voir qui c'est le patron. En général, c'est pas bon. Comment ça, je parle vite comme si j'étais stressé ? Pas du tout. Je ne suis pas stressé du tout. J'ai une statue qui est en train de m'ouvrir des lasers dans la gueule. Et tout va bien se passer. Quelques salles de domicile bien placées. Et monsieur va rentrer chez lui. Avec ses petites cornes, ses petites boulettes de lave. Sa femme va lui faire une bonne soupe. Et il va aller au lit, direct. Oui, oui, oui. Alors la phase bonus, elle est quand même zarbi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des dieux et qui ramassent tout. Moi, je vais être plutôt l'inverse. Pourquoi je n'ai plus un seul missile sur moi alors que les obstacles deviennent nombreux et méchants et désagréables à la fois ? Et que des poissons sauvages, à eux uniques d'ailleurs, peut-être échappés d'un épisode des Simpsons, m'en veulent beaucoup. Alors que je ne dois rien faire. Et je suis juste un apin qui aime les piments en plus. Je ne mange même pas du poisson, je veux dire. Il y a du ballon. Stop. Moi, je dis stop. Il suffit. Veuillez mourir tous. Au purée. Oui, ça commence à devenir chaud chaud. Je n'ose même plus aller chercher des bonus tellement je me chie qu'il y a une bestiole qui arrive. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Non, dites-moi-le pas. Je ne veux pas savoir. Il a passé un sale quart d'heure, monsieur fantôme. Il y a un fantôme dans la grotte. Ok. Tout est normal. J'enmasse des carottes. Tout est normal. Je me demande s'il n'y a pas d'autre chose que du piment dans ces carottes. Oh, la grosse bouboule indestructible qu'il faut juste éditer, je présume. Alors, c'était ça les jeux 80's très souvent, c'est-à-dire qu'il fallait interpréter d'avance quand vous faisiez le niveau la première fois ce à quoi signifie quoi. Ça fait beaucoup de quoi dans une phrase, je suis totalement d'accord, mais comprenez-moi. C'est peut-être un détail pour vous. Et pour eux, ça veut dire beaucoup. Regardez-moi ce décor somptueux. J'espère qu'il y a un cheat code pour activer la version à une taille. Comment ça, j'exagère ? Pas du tout. Je vais vous laisser faire, les amis. Tenez, prenez le pad. Comment ça, ça, c'est pas ? J'essaie de passer par miracle. Il n'y a pas d'autre mot. Le miracle arrive, parfois. C'est corsé, là, les gars. Oh, la vache. J'étais bon, presque. J'avais une intention qui était good. Et soudain, en moi, cette envie d'en découvrir davantage. La curiosité est un vilain défaut. Les gens qui me disent ça, ils fleurent juste que c'est des sales cons. Parce que... Non, la curiosité, ça peut pas être un vilain défaut. Ça peut être un défaut tout court, oui. Mais pas vilain, surtout pas. Sans curiosité, on serait tous des endives, plutôt que des humains. Ou des lapins. Oh, le fumier. La vitesse où ça va... Ah, je peux rebondir, je découvre un truc. Et j'ai un fakir en face de moi. J'ai pas eu le temps de regarder l'écran à droite. J'étais tellement concentré sur les... Sur ce qu'ils m'envoient. Je t'en fure. Que du coup, j'ai pas capté que j'avais un fakir sur un rocher qui faisait nawak en face de moi. Les carottes. Je prends celle du bas. Mais c'est laquelle ? Je ne sais pas. Tu as encore fait de la merde. Oh oui. Tout ça pour regagner la terre. Oh, j'ai le satanique satanibus et son ver solitaire qui me crache désespérément à la gueule. Et je ne vais pas faire long feu. Alors là, je ne sais pas si c'est une astuce de prog pour que ça carbure. Mais le... Les gars ont utilisé le noir et l'ombre pour avoir des boulettes multicolores. Regardez-moi ça, qui font des arcs au ciel. C'est les boulettes de la lièbre à l'œil. Et celui-là est particulièrement chiant comme boss. Apparemment. Parce que tout est vif. Ses tirs sont vifs. Euh... La bestiole est vif. Bref. Meurs, disparaît, désintègres-toi, vilain démon démoniaque sorti des profondeurs de on-ne-sait-qui. Comment ça ? C'est on-ne-sait-quoi ? Non, non. C'est on-ne-sait-qui. Et j'ai des noms de personnalités politiques à suggérer d'ailleurs. On peut avoir la fille ? Non, parce que non. T'es pas glam. Même mon costume de lapin, monsieur le roi. C'était la princesse, l'autre fille ? Ouh... Le scénario se dévoile. Et enfin, je regarde la planète. On se croirait dans un épisode de Alien, quand le vaisseau vient enfin sur Terre. Oh, si bon on est, ça veut se croire. Je vais arrêter par là, parce que ce serait moche de vous le spoiler. Après, vous n'aurez plus envie de le faire. Alors vous me direz, il y a des streams où les mecs font des 1cc et ils te spoilent le tout. Oui, bah si c'est ça, votre passion, je me demande que vous foutez sûrement ma chaîne. Je vous demande de quitter ma chaîne immédiatement. Allez hop. Je ne veux plus voir. Non, 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 c'est fini. Vous m'avez mis en colère. Il y a hors de question que je laisse passer ça. Comment ça, je fais super mal le mec en colère. Oh, je ne peux pas tout avoir. Non mais regardez, je suis super colère pour le vrai. J'en prends plein là, le pompon. Et je suis Game Over. Game Over, nous n'en saurons pas plus sur les aventures de ce Lapinou qui est étrangement fan de Pimon. Après toutes ces moultes expériences génétiques. Après toutes ces moultes expériences génétiques. Donc je vous le rappelle, rejoignez la manifestation à 23h59 en bas de chez vous. Contre les essais sur les lapins en particulier. Pour tout ce qui concerne la génétique. C'est juste scandaleux quoi. Que ça ne se reproduise plus jamais. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec les streams habituels. La playlist générale. Et la playlist des shmups. Et le bouton abonnement. Et j'y vais de ce pas. Ciao.